bonjour dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à modéliser un cake pour cela j'ai créé une collection ici qui s'appelle cake dans laquelle on va mettre les objets qui composeront nos petits gâteaux donc déjà on va la sélectionner ici et on va commencer on va déjà faire ici un shift à afin d'importer un cycle du coup on va cliquer ici sur le cycle et pour les configurations ici on va laisser le nombre de vertices à 32 et c'est tout voilà maintenant on va aller en edit mode et on va éditer ça déjà en edit mode on va sélectionner un vertice sur deux de ce fait on va sélectionner celui ci on va faire un shift et maintenant on sélectionne celui ci celui ci celui ci on peut également faire un box select comme ça avec un b pour sélectionner dans gros je reprécise ici on sélectionne un vertice sur deux du coup une fois qu'on sélectionne un on saute celui ci et ensuite on sélectionne celui qui suit il faut pas commettre l'euro de sélectionner deux vertices successives donc ici on fait également un box select ou shift maintenu ça fonctionne également voilà moi je sais passer au box select et là je repasse avec les chiffres de maintenu si avec juste maintenu on ajoute des éléments de sélection ici à la fin vous voyez que là on a bien le bien inverti sélectionner sud ok donc là maintenant nous allons ce qu'il est avec un s comme ça on fait un s ou ce qu'il est si votre proportionnal editing est activé comme le mien on le désactive et on scale comme ça on s'arrête là super nous allons maintenant revenir ici sur la vue principale et on va faire deux fois a pour sélectionner l'ensemble des vertices on va aller sur une revue de face ok et on va excruire avec un e on annule le déplacement et on va faire un déplacement comme ça sur l'axe des z on déplace un tout petit peu encore sur l'axe des z et on va faire un scale super ici en bas on va sélectionner la loupe des vertices du coup on peut envoyer frame et on fait ici un box select notre objectif actuel sera de refermer la face ici en bas donc déjà on va faire un e pour excruire on va faire un scale on va encore faire un e on va faire un scale comme ça déjà ici on peut s'arrêter et on va repartir en objet mode donc du coup là en objet mode on va ajouter le modifiant subdivision les surfaces pour arrondir les conditions et on va mettre le lever du port à deux on va replier ça et en objet mode on va faire un cheat smooth pour laisser le tout on va repartir ici en engine mode et on va excruire afin de relier les vertices au niveau du centre là on va encore construire une fois on scale on va faire un m ensuite at center comme ça là maintenant on fusionne les vertices à l'axe de cimicry gritte on revient maintenant c'est la vue de face et on va un tout petit peu descendre cela vers le bas du camp en royal frame un sandbox select on déplace un peu comme ça vers le bas nous allons faire également ici un contrôle r afin d'ajouter une niche loupe de maintien ok maintenant on va recommencer l'opération que l'on a fait au début c'est à dire on va sélectionner un vertice sur deux de ce fait on va déjà cliquer ici afin de mieux voir les vertices comme ça et on recommence l'opération shift maintenu on se fait une sélection d'un vertice sud là maintenant c'est beaucoup plus facile parce qu'il ya un creux ici au milieu qui sépare les différents vertices la shift maintenu en sélection les différents éléments on continue la même opération shift maintenu on ajoute nos vertices à la sélection ici là on fait un shift maintenu et puis un alt clic droit et là enfin ok super alors cette partie ici on va déjà un peu la ce qu'il est comme ça avec un s pour que ce soit un tout petit peu ressorti on va faire un contrôle g pour sauvegarder ces vertices dans un groupe de vertices comme ça si après on a envie de les réutiliser on pourra tout simplement utiliser ici le groupe de vertices en cliquant ici pour sélectionner et là on peut les désélectionner ok super en objet mode on va ajouter le modifier solidify pour augmenter la finesse on va déjà le placer au dessus de la subdivision de surface et on va augmenter ici l'épaisseur ok maintenant on va faire le petit gâteau à l'intérieur de nos cakes et donc pour laquelle déjà ici on va un tout petit peu a baissé on va faire un shift a et on va utiliser un cube on va déplacer vers le haut comme ça et on va ajouter le modifier subdivision de surface je compagne à modifier ici subdivision de surface on va mettre le level viewport à 2 et ensuite on va replier ça déjà on peut faire un chez smooth pour lisser le tout et on fait un tab pour les jeans mode on peut envoyer frame et déjà on va commencer par skier l'ensemble comme ça avec un s et ici on va faire un c'est un haut on va également faire un boc select et déplacer vers le bas et on va faire un s ça là c'est super chouette nous allons à présent appliquer le modifier subdivision de surface on va faire un on va mettre le level viewport à 1 on va appliquer comme ça là maintenant en edit mode il y aura quand même quelques vertices de plus en plus et on va rajouter ici la subdivision de surface et mettre le level viewport à 2 on peut maintenant repartir en edit mode et scaler l'ensemble comme ça avec un s on va également descendre cela un peu en bas comme ça super maintenant il va rester à ajouter la crème au dessus de notre petit cake pour faire ça on va utiliser une curve donc on va faire un shift a dans les mèches on va importer ici une paf du coup on importe on déplace ici en haut comme ça et on part en edit mode pour l'éditer on fait un set pour aller sur la vue de dessus et là ce qu'on voudrait bien faire c'est créer une forme de crème à cet endroit ici une crème qui qui s'enroule un peu du coup déjà là sur la vue de dessus on va pouvoir mettre ici une forme de secle et ensuite on pourra extrudier progressivement mais si déjà un peu extrudier comme ça pour donner forme générale à la crème qui va être assez simple comme ça et ensuite on déplace les vertices afin de mieux les organiser si on clique et on déplace comme ça si on déplace ici également ici alors de ce côté ici on peut améliorer ça en déplaçant un peu les artistes comme ceci un tout petit peu comme ça et en excluant ici pour avoir une belle forme ok une fois que la forme générale est faite nous allons à présent ajouté ici de l'épaisseur andrew keuves par exemple laquelle on part dans les paramètres de la keuves on descend ici et au niveau du paramètre bezel diff on va augmenter ça pour augmenter également l'épaisseur super il reste maintenant à bien réorganiser nos différents points de la keuves afin que ce soit assez présentable comme une petite crème c'est une roquette ok donc déjà pour faire ça on va commencer par déplacer le vertu du centre beaucoup plus haut vous voyez que là lorsqu'ils déplacent le vertu du centre c'est bien beau mais si on ne déplace pas également ceux qui sont aux alentours ça ne sera pas forcément hyper satisfaisant comme résultat exemple pour laquelle avec un shift maintenu on va sélectionner également ceux qui sont autour jusqu'à celui ci et on va déplacer comme ça vers le haut super on va également déplacer un tout petit peu celui ci vers le haut là maintenant si on part sur la vue de face c'est déjà quelque chose qui est assez sympa on va également rabaisser celui ci un tout petit peu vers le bas mais si on le rabaisse tout seul ça sera pas forcément hyper satisfaisant comment on l'a fait précédemment ici avec celui ci du coup on fait un contrôle z et avec un shift et maintenu on pourra également ajouté ces jours ici à notre sélection on repart maintenant sur la vue de face ayant fait un déplacement un peu comme ça vers le bas on peut faire un contrôle 1 pour aller en vue arrière et rajouter également celui ci à la sélection on refait un contrôle 1 pour aller sur la vue arrière et on déplace un peu comme ça vers le bas ici on peut également déplacer comme ça vers le bas et ici un tout petit peu vers le haut on revient maintenant sur une autre vue de face il voit qu'ici en haut on a quand même une belle forme de crème il s'en va juste un peu déplacer comme ça ok le vertice ici au centre on va déjà diminuer son scale parce que ici au centre ça doit quand même être pointu non déjà on va sélectionner le vertice en question on va faire un alt s pour diminuer son épaisseur comme ça avec elle a maintenant c'est beaucoup moins épais et on peut faire un g pour déplacer ici on va faire de même comme ça avec un g ici également on va faire un déplacement comme ceci ok on va revenir comme ça c'est une autre vue de face et on va déplacer ce vertice lui seul vers le haut on le déplace comme ça vers le haut ok on va également déplacer celui qui est à côté de lui vers le haut et on le déplacer encore vers le haut vue de face contre un vue arrière c'est plutôt bon ici on va un tout petit peu un peu déplacé et déplacer celui-ci on va refaire ici un alt s pour ce qu'il est comme ça et on va s'arrêter là donc ici également on va faire un alt s pour ce qu'il est à la fin comme ça on va également faire de même ici avec un alt s ici on peut faire un déplacement comme ça avec un g ou alors tout simplement avec la souris et on va recommencer on fait un alt s super ok ici on va un tout petit peu déplacer cela vers le bas ici un tout petit peu vers le haut alors une fois que tous les réglages ont été effectués sur une crème on va retourner en objet mode et on va aller dans les paramètres de la keuf pour la convertir en mesh déjà on va cliquer ici et là on va devoir diminuer sa résolution parce que là sa résolution est plutôt élevé parce que vous voyez qu'il ya beaucoup de détails sur cette keuf mais il faut diminuer sa résolution pour après pouvoir ajouter facilement la subdivision de surface donc déjà ici on peut mettre le paramètre car vous voyez qu'en mettant car c'est beaucoup moins précis au niveau des bordures ici mais après on pourra rajouter la subdivision de surface alors déjà une fois qu'on a mis la résolution ici à car on va aller ici dans objets qu'on veille tout ensuite mesh du coup maintenant si on fait un tab pour edit mode c'est plus des points qui sont visibles mais ce sont des edge loops des artistes et des faces ce qui est en fait mh maintenant on va refermer les différentes faces ici donc là on va extruder on va skiller on va encore extruder une dernière fois on va skiller et on va faire un ctrl f quand et ensuite là on va cliquer sur grid fill donc là pour refermer la face ici au coin et en ce qu'il ya encore un peu on va également faire de même ici en haut on fait un alt et clic droit on va extruder avec un e comme ça on va skiller on va faire un g on va encore extruder on va skiller on va faire un ctrl f une en ce menu on va reprendre le grid fill super voilà maintenant en édite en objet mode on a un résultat assez satisfaisant on va juste maintenant ajouter la subdivision de surface pour rendre cela beaucoup plus lisse je compare ici dans ad modifier subdivisions de surface voilà maintenant c'est beaucoup plus nice on peut revenir sur la vue de dessus comme ça dans l'envié de réaliser un petit clic avec la crème au dessus juste que on peut un petit peu déplacer comme ça super c'était tout pour cette vidéo merci pour votre attention